Bonjour, vous pouvez trouver le champ d'entrée à la page 26 du prion, tout recommence, y compris la chorale, elle recommence ce matin. Et puis, si vous avez cœur de venir chanter avec le cœur, ne gênez-vous pas, venez nous voir après, puis on va vous expliquer comment ça fonctionne. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Eh bien, bonjour à nouveau. C'est un plaisir pour moi de célébrer l'Eucharistie en ce deuxième dimanche du carême. Nous allons nous retrouver d'ici les trois autres dimanches ensemble jusqu'au Triduum Pascal. Ce sera un autre prêtre qui sera avec vous, mais c'est un plaisir, vraiment, d'être avec vous. Mon nom, c'est Louis-André Naud. J'ai déjà été vicaire à Saint-Benoît-Voisin d'ici, à Sainte-Foy, au tout début de... quand j'ai été ordonnée. Et puis, depuis ce temps-là, je suis allé à différentes paroisses. C'est un plaisir, vraiment, d'être avec vous. Et merci à toute l'équipe d'animation, déjà la chorale, aux gens qui ont préparé. C'est très agréable de nous retrouver ici. Depuis le début du carême, vous avez été appelés à faire une démarche de conversion. plusieurs d'entre vous avaient peut-être déjà pris un billet pour marquer ce sur quoi vous voulez vous convertir cette année. C'est possible encore de recevoir un papier. Quelques-uns en prenaient à la porte. Après l'homilie, nous ramasserons les papiers qui seront écrits, mais vous n'êtes pas obligés, vous pouvez y penser cette semaine, pour ceux et celles qui venaient de venir prendre ces billets. Et puis, on les reprendra la semaine prochaine, tout simplement. On veut faire un bouquet de nos conversions pour la fête de Pâques. Alors, prenez le temps de regarder ce sur quoi vous aimeriez faire un retour sur vous, aller plus loin dans votre cheminement avec le Christ et dans vos relations avec les autres et après vous-mêmes. Ça va? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus, qui veut faire de nous des vivants, des transfigurés, soit toujours avec vous. Amen. Tournons-nous vers le Fils bien-aimé du Père. Sa parole est lumière sur nos pas, si obscur que soit notre route. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous dire son amour, nous te chantons, Seigneur, prends pitié. Sous-titrage Société Radio-aimé du Père. Ô Christ, venu vaincre en nous les forces de mort qui nous défigurent. Seigneur, puissance de vie qui éclaire nos jours, que Dieu, dans sa bienveillance, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne encore nos péchés qui nous conduisent à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole la nourriture de notre vie spirituelle, afin que d'un regard purifié, nous ayons la joie de contempler ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham. Celui-ci répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton Fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et débosa le bois. Puis il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau qui pourrait moller son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, « Abraham, Abraham ! » Il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur le garçon. Ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara, « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adressant l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. » La parole du Seigneur Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert, il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brises à l'échelle, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je tiendrai mes promesses du Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains Frères et Sœurs, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout ? Qui accusera ceux que Dieu a choisi ? Dieu est celui qui rend juste, alors qui pourra condamner ? Le Christ Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Parole du Seigneur Parole du Seigneur Parole du Seigneur Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les emmena eux seuls à l'écart sur une haute montagne, et ils furent transfigurés devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une pareille blancheur. Élie leur apparu avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire tant leur frayeur était grande. Servait une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée, une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus, seul, avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de leur raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire, « Ressuscité d'entre les morts. » Acclamons la parole de Dieu. Chers sœurs et frères dans la foi, et peut-être des personnes qui nous suivent par le biais de la caméra qui est là, soyez les bienvenus, vous aussi. Dimanche dernier, c'était l'abbé François-Jacques qui vous invitait à entrer en carême en ce temps important de la foi chrétienne et de l'Église. Il vous a sans doute parlé de conversion, comme on l'a fait au tout début de la célébration moi-même, se tourner, converser, se tourner vers Dieu, vers les autres, vers soi-même. La prière d'ouverture, la semaine dernière, nous disait entrer en carême en vérité, en toute sincérité, en réalisme par rapport à ce que nous vivons, pour continuer à nous réaliser, à nous accomplir, mais aussi pour ensemble grandir dans la foi, là où est la charité aussi et l'espérance en nous. En ce deuxième dimanche, notre regard se fixe davantage sur le Christ, car on le voit, celui qui, avec trois proches de ses disciples, est transfiguré. C'est intéressant de voir comment ce Christ transfiguré, ressuscité plus tard, à travers son histoire et ses premiers disciples, comment il est celui qui nous apporte de la lumière sur le chemin de notre conversion pendant les dimanches qui viennent. On sait que le carême nous stimule à voir un peu plus notre manière de prier le Seigneur, de dialoguer avec lui, de l'entendre nous parler, comme le texte le dit, « Celui-ci, mon Fils bien-aimé, écoutez-le », comment, dans notre prière personnelle et ce matin, notre prière communautaire, comment nous sommes à l'écoute de ce que le Seigneur veut bien nous dire à chacune, chacun d'entre nous ce matin. Écoutez-le. Prenez le temps de voir qu'est-ce que Dieu veut vous dire en ces temps de carême qui nous préparent à Pâques. C'est la prière, c'est le partage. J'ai vu que vous aviez des frigos ici, à l'extérieur, pour partager avec des gens qui ont besoin. Ça, c'est magnifique. Et puis, c'est un temps aussi de jeûne. Le pape François, dans son encyclique, la date ici, parle d'un jeûne moderne en disant « Vivre d'une sobriété heureuse ». Pour un temps, voir comment on n'est pas toujours dans l'abondance, mais plutôt dans un équilibre de vie, d'une sobriété par rapport à tout ce que l'on fait. Une sobriété, mais qui est heureuse. C'est-à-dire qu'on est bien avec cela dans nos relations avec tous et avec soi-même. Avoir un équilibre de vie, mais qui se fait aussi dans la joie, dans la conscience, notre liberté de dire pendant ces cinq, six semaines avant pas, « J'essaie de mieux équilibrer ma vie pour être d'une sobriété heureuse dans la modernité ». Aujourd'hui, par les textes, nous voyons donc que Christ est lumière, lumière du monde, et qu'il veut être nous sur notre chemin, sur ce carême 2024. Et on voit que le Christ, c'est vraiment le don de Dieu, le Fils qui nous a révélé enfin le vrai visage du Père, qui n'est pas méchant, vengeur, colérique, face à nos limites, à nos indifférences, à nos manières inhabiles d'aimer, mais qu'il est d'une paternité, d'une maternité bienveillante pour nous. Il désire à tout prix notre bonheur de vivre, notre liberté du cœur, pour mieux le remplir de son amour. Le premier texte, Abraham, qui, à l'époque, était prêt à offrir son premier-né, Isaac, sur l'ordre du Seigneur, on voit comment il était prêt à aller tout faire pour chercher la volonté de Dieu. Bien sûr que ce texte montre qu'on a arrêté les sacrifices humains à l'époque, mais le texte montre comment Abraham était assez sensible à Dieu pour faire une totale confiance en lui, au point de laisser aller son fils, son petit garçon. Ça nous montre comment Dieu a voulu envoyer son propre fils pour nous ouvrir des chemins de liberté que nous donne l'Évangile. Le psaume disait que le Seigneur est avec nous sur le chemin. Le psaume disait aussi, « Je tiendrai mes promesses, Seigneur, devant tout le peuple. J'élèverai la coupe du salut. » C'est ce que nous faisons ce matin. Essayez de tenir, si ce n'est pas déjà fait, votre situation de conversion. Essayez de tenir mes promesses en présence de la communauté ici. C'est une communauté priante qui nous tient dans le cheminement que nous avons les uns par rapport aux autres. Et puis, en même temps, en célébrant l'Eucharistie, nous éleverons la coupe du salut. Et le deuxième texte lu par notre jeune ami nous disait que Dieu nous donne tout. Il a donné son propre fils. Il continue à nous donner ce qu'il est. N'ayons pas peur de nous ouvrir aujourd'hui, cette semaine, au Seigneur parce qu'il donne sa personne dans notre cœur. Laissons-nous habiter, travailler par lui. Il se donne à nous. Sa personne nous est accessible, mais c'est lui aussi qui vient vers nous pour nous dire ce qu'il est et nous donner de la lumière dans les chemins du perfectionnement ou de la manière dont nous voulons grandir davantage dans nos engagements de tous les jours. La transfiguration, c'est un lieu où on voit que les proches disciples étaient près de Jésus et ils ont été témoins de cette espèce de moment intense, d'intensification de ce qu'était le Christ par rapport à son Père. Et c'est important, le texte dit, ils se sont attachés à ce moment-là, à cette parole-là. Écoutez mon Fils, écoutez-le, c'est la parole de Dieu. C'était comme les préparer à vivre la passion du Seigneur, à vivre ces moments douloureux où il allait se séparer d'eux. Dans notre vie aussi, nous avons pu avoir des moments de transfiguration avec le Seigneur. Il y a parfois, tout le monde, vous avez dû vivre ça aussi, des moments où, dans votre contact avec le Seigneur, c'était plus fort, plus intense. Des moments où on se dit, j'ai été saisi par le Seigneur. Il a été me chercher à quelque part. Et par le fait que c'était un moment très important pour moi, ça m'a transformé aussi. J'ai été un peu transfiguré par sa lumière. Pensez à des moments où vous avez eu un plus grand contact avec Dieu. Ça peut être ce matin. Pensez à un moment où ça a été plus fort. Et par sa lumière, vous avez été changé, transformé en vous. C'est ça la transfiguration de la fête d'aujourd'hui. Quelqu'un me disait, du point de vue humain, Quelqu'un me disait, quand on tombe amoureux, c'est comme une transfiguration. Mon conjoint, ma conjointe m'a transfiguré. Le monde est devenu complètement différent à partir de l'amour que j'ai eu, que j'ai eu un jour. Alors, laissons le Seigneur se transfigurer à nous ce matin. Notre célébration eucharistique est un moment aussi de transfiguration. Ah, merci. C'est gentil. Excellent. Voyez-vous comme on est bien ici dans la communauté, hein? Moi, j'ai hâte de revenir. Alors, notre célébration est comme un moment de transfiguration. La parole de Dieu qu'on partage ensemble. Regardez ce que ça vous dit ce matin. Qu'est-ce que le Seigneur vous dit, là? Cette parole nous éclaire, réchauffe notre cœur. Le Christ est avec nous, le ressuscité. Nous allons partager l'eucharistie, le pain de vie. C'est le corps du ressuscité que nous allons recevoir, chacune, chacun d'entre nous. Nous allons non seulement le partager, le manger, pour devenir nous-mêmes corps de ressuscité avec lui en Église. Peuple nouveau transformé au cœur du monde. Continuons à vivre le carême dans la joie de croire. Notre joie de croire. Nous sommes des privilégiés. Pensons aux nombreux catéchumènes qui se préparent à revêtir le Christ le jour de Pâques. Pensons aux personnes qui veulent aller plus loin dans leur vie, qui vivent des conversions. Pensons à la joie d'aimer aussi, celle vers qui les autres nous sont envoyés. Gardons la lumière de notre cœur comme les trois apôtres ont vécu avec le Christ. Puis continuons à avoir la joie de l'espérance de plus grande paix dans le monde. L'espérance de la vie et de sa beauté qui soit encore plus illustrée par des jours de plénitude chez bien des gens. Et nous allons maintenant à partir d'une corbeille ramasser les billets de conversion que certaines personnes ont pu écrire pendant la célébration. Si ce n'est pas prêt, la semaine prochaine, on recommencera la même cueillette. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 pour mieux réaliser sa mission, prions le Seigneur. Seigneur, sois la lumière sur nos pas. Pour les gens en position d'autorité dans notre société qui doivent prendre des décisions éclairées et fondées dans la justice, prions le Seigneur. Seigneur, sois la lumière sur nos pas. Pour les personnes qui craignent Dieu ou qui doutent de son amour, prions le Seigneur. Seigneur, sois la lumière sur nos pas. Pour les parents qui ont perdu un enfant et qui vivent un deuil difficile, prions le Seigneur. Seigneur, sois la lumière sur nos pas. Pour nos communautés chrétiennes qui se rassemblent chaque dimanche pour renforcer leur espérance et leur confiance en l'avenir, prions le Seigneur. Seigneur, sois la lumière sur nos pas. On peut porter dans notre cœur des intentions personnelles, les présenter à Dieu. Dieu notre Père, nous croyons que tu exaustes nos demandes. C'est pourquoi nous te les confions par l'intercession de ton Fils bien-aimé. Éclairés par sa parole et par sa présence, nous marcherons avec assurance vers toi, le Dieu vivant pour les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Rions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sous-titrage ST' 501 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 Nous tenons à te rendre grâce, car tu nous donnes déjà sur cette terre d'avoir part au bien du ciel par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Prière particulière. Seigneur, ne cesse pas de répandre ta bénédiction sur tes fidèles et donne-leur de s'attacher à l'évangile de ton Fils unique. Alors, ils auront la force de tendre sans relâche vers la gloire dont il manifesta le rayonnement à ses apôtres et d'y parvenir eux-mêmes pour leur bonheur par le Christ, notre Seigneur. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint, descende sur vous et y demeure à jamais. Merci à tous et toutes d'aller dans la paix du Christ et d'aller porter l'évangile du Seigneur. Bonne semaine. À dimanche. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501